Le paludisme Avec plus de 200 millions de personnes malades, le paludisme demeure aujourd'hui la parasitose la plus importante au monde et concerne majoritairement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Dans les années 1990, le paludisme était annuellement la cause de plus de 2 millions et demi de décès par an, soit en moyenne un mort toutes les 30 secondes. En 2015, près de 450 000 personnes sont mortes du paludisme. En 1972, des scientifiques chinois découvrent que l'artemisinine, extraite des feuilles de l'armoise annuelle, s'avère être une substance active de lutte contre le parasite Plasmodium responsable du paludisme. Dans les années 1990, avec la constatation de l'aggravation des phénomènes de résistance de Plasmodium envers les médicaments classiques, les laboratoires pharmaceutiques commencent à s'intéresser à l'artemisinine. Avec la thérapie combinée à base d'artemisinine, la CTA, les chercheurs ouvrent de nouvelles voies qui permettent de développer de nouveaux médicaments. Depuis la réussite en 2001 de la phase 3, les essais cliniques de la première CTA jamais élaborés, elle est devenue le principal traitement médical pour lutter contre le paludisme. Désormais, le combat contre la maladie s'intensifie et se mondialise. À l'heure de la globalisation, les fonds se multiplient et les échanges nord-sud apparaissent comme des armes supplémentaires pour optimiser et accélérer l'émergence de nouvelles opportunités de lutter contre le paludisme. Aujourd'hui, grâce à ces échanges, des réseaux, des alliances se mettent en place, des compétences s'associent, des capacités se développent, des ressources et des moyens sont mis en œuvre au nord comme au sud pour lutter contre le fléau, pour organiser la résistance. Le réseau ouest-africain pour le développement clinique des médicaments antipaludiques, que nous appelons WANICAM en anglais, est venu d'une situation qui est une permanence dans le domaine de la recherche et dans le domaine de la lutte contre le paludisme en général. Comme vous le savez, le paludisme est l'une des maladies parasitaires les plus importantes et c'est l'une des principales, sinon la principale cause de décès dans beaucoup de pays en Afrique au sud du Sahara et notamment au Mali. Le paludisme est soit le premier, soit le deuxième en termes de nombre de décès qu'il occasionne, notamment chez les enfants et aussi chez les femmes enceintes. Il y a des conséquences non seulement sur le plan sanitaire avec le nombre élevé de décès, mais aussi des conséquences au niveau du développement cognitif des enfants qui sont atteints de paludisme. Ça veut dire que les enfants qui ont souffert de paludisme ont leur aptitude intellectuelle diminuée par rapport aux enfants normaux. Il y a aussi le problème de tout le poids économique que le paludisme fait supporter aux différents ménages en termes de dépenses en argent pour se soigner, en termes d'absentéisme à l'école, d'absentéisme au lieu de travail. Ça fait qu'il est estimé que l'Afrique perd à près de 12 milliards de dollars américains par an à cause du paludisme. Donc c'est un problème dont la solution nous permettra d'avancer, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan intellectuel, sur le plan sanitaire, etc. C'est donc dans ce contexte que nous avons répondu à un appel à projet que EDCTP a donc lancé un appel à projet qui a sollicité différentes équipes de recherche pour proposer des travaux de recherche dans le cadre du développement clinique de médicaments antipaludiques. C'était un appel à projet qui nécessitait la constitution de réseaux multipays, nord-sud, mais aussi de réseaux de chercheurs de différentes compétences. Donc nous, ici à l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bumako, nous avons initié l'idée de contribuer au développement clinique de deux nouvelles CTA. Et pour aboutir à cette fin, nous avons monté un projet en collaboration avec nos collaborateurs de quatre pays européens et de trois pays africains, donc quatre avec le Mali, pour monter un projet que nous avons appelé WANECAM. Et nous avons été sélectionnés parmi les lauréats. En août 1992, le Malara Research Intraining Santa a été officiellement créé au sein du département d'épidémiologie des infections parasitaires. Et immédiatement, le professeur Rank a dit, puisque vous êtes là, lui il est parti, il a quitté le Mali et il est parti à Genève. Donc c'était une responsabilité pour nous de continuer cette œuvre-là. Et c'est là où, je vous disais, nous avons recruté les premières cohortes d'étudiants brillants. Et notre vision au sein du département, c'est d'assurer la transition. Donc dans cette vision est venue au bon moment une initiative européenne de mettre en place des réseaux de centres capables de faire des essais cliniques de même niveau qu'en Europe aux États-Unis, qu'on appelle ICA-GCP. Et c'est le programme WANECAM qui est un de ces programmes. L'initiative WANECAM est effectivement née d'une volonté de chercheurs africains et qui ont voulu travailler ensemble en Afrique de l'Ouest et montrer qu'il y a du potentiel aussi bien humain donc avec des cerveaux capables de réfléchir pour trouver des solutions purement locales. Et cette volonté de travailler ensemble a été donc la force qui a permis qu'on puisse mettre en place le réseau WANECAM et bien entendu avec la participation de nos partenaires du Nord, c'est-à-dire de l'Europe. Parce que cette initiative, elle a pu justement se réaliser grâce à l'appui financier de ADCTP, donc de l'Union Européenne et aussi de MMV vers la fin. Nous disposons d'un centre qui est labellisé maintenant Centre international de recherche sur le paludisme. L'ex-MRTC qui a évolué vers l'ICER Mali situé au niveau de la faculté de médecine et d'ontostomatologie. Donc il y a une grosse équipe là-bas dont fait partie le professeur Jimde qui traite tous les aspects de la recherche sur le paludisme depuis l'aspect entomologique, génétique, jusqu'à l'essai clinique. Alors c'est dans ce cadre-là que nous avons compétit au sein de ce réseau pour avoir le grant. L'USTB a joué le rôle de leader sponsor pour la gestion de ce grant-là. En Afrique de l'Ouest, nous avons le Mali qui est donc à tête de liste, le coordonnateur du Mali même, la Guinée et le Burkina Faso et avec la Gambie. Donc ce sont ces quatre pays de l'Afrique de l'Ouest qui se sont donc retrouvés et qui se sont mis en consortium pour faire les essais cliniques sur les antipaludiques. L'objectif d'un réseau, c'est une complémentarité en partenaire. Donc il y a une complémentarité que nous avons recherchée entre nous Africains d'abord et ensuite on a aussi complémenté ça par nos partenaires européens. Donc au niveau africain, si vous prenez le Burkina et le Mali, en termes donc de la transmission de la maladie d'abord, on a choisi donc un certain nombre de pays où la maladie qui est le paludisme avait des transmissions relativement différentes. C'est ce qui fait qu'on a associé aussi la Guinée. Et en termes d'expertise, vous aviez un certain nombre de qualités ou de forces, disons, j'allais dire, que chacune des institutions avait et que nous avons tenté de mettre en commun, justement en cachant certaines de nos facilités pour pouvoir corriger certaines des faiblesses, j'allais dire. Ainsi donc, le Mali, avec toute l'expertise des essais cliniques, le Mali pouvait donc surtout tout ce qui est de la biologie moléculaire. Le Mali était en pointe. Prenez le Burkina, nous avions donc une expérience dans les essais cliniques. Vous avez la Guinée, où nous avons pensé qu'il fallait trouver un partenaire. L'objectif d'un réseau, c'est au bout du compte, qu'il y a quelque chose qui reste. Donc la Guinée, qui était l'une des enseignes débutantes dans le domaine de la recherche, que nous avons voulu aussi avoir dans le réseau, de telle sorte qu'à la fin, il y a quelque chose qui reste à ce niveau. Et nous avions la Gambie, qui avait aussi une expertise dans le domaine moléculaire que nous avons voulu associer. Et nos partenaires du Nord aussi ont été, j'allais dire, sollicités, chacun en fonction de l'expertise que chacun pouvait nous apporter dans ce réseau. Donc c'est ce qui fait que nous avons donc pris la Suède, où d'abord nous avons envoyé des étudiants en formation. C'est la même chose en Allemagne, où nous avons envoyé des étudiants en formation. Il y a des pays qui n'étaient pas membres du réseau, mais qui ont reçu certains de nos étudiants en formation. C'est le cas de l'Autriche, où nous avons envoyé à Vienne certains étudiants formés dans le domaine des essais cliniques. Nous avons quatre partenaires du Nord, donc l'Université de Stockholm en Suède, l'Université Claude Bernard de Lyon en France, et la London School en Angleterre, et l'Université d'Adeberg en Allemagne, qui sont tous des partenaires dans ce réseau. EDCTP as a programme aims to accelerate the development of clinical interventions against HIV, AIDS, TB, and malaria. That was it for the first programme. The Wannecam project is a true exemplar of the kind of projects that EDCTP aspires to support. This particular project realised four fundamental successes on the side of research and development. this project evaluated the safety and effectiveness of two new atemestinine-best combination therapies. So this is a study that addresses South-South networking, North-South collaboration, and North-North collaboration, which is one of the fundamental issues that EDCTP wants to deliver on. Avant Wannecam, il n'y avait rien en matière de recherche. Et à l'époque, il n'existait qu'un seul microscope qui date de 1977. Et quand Wannecam est arrivé, tout le personnel pour le département de recherche ne se résumait qu'à trois personnes, le directeur du centre et deux autres médecins. Et la Guinée n'avait pas le niveau requis pour mettre en œuvre un essai clinique. Il a fallu un grand investissement de Wannecam et de MRTC du Mali pour amener la jeune équipe guinéenne à un niveau à même de réaliser les essais cliniques. Donc il a fallu recruter des jeunes talentueux qui avaient envie de faire la recherche. et cette jeune équipe a été accompagnée tout au long de la mise en œuvre de Wannecam pour les former ailleurs et sur le terrain avec plusieurs équipes de MRTC et dans différents domaines. C'est les médecins, c'est les biologistes, c'est les entomologistes. Donc Wannecam est venu, il n'y avait pas d'infrastructure de recherche. Il a fallu renouveler un bâtiment qui a été affecté au projet pour abriter le laboratoire de recherche. Le deuxième, c'était d'équiper ce laboratoire puisqu'il n'y avait qu'un seul microscope avec des équipements qui sont adéquats pour la recherche. Donc il y a eu un grand investissement également en matière d'équipement de recherche. Et comme je l'ai dit également, il y a eu de la logistique. On a bénéficié des motos, des vélos et de deux véhicules pour le projet et entre autres. Le réseau Wannecam justement a été un des réseaux qui a vraiment appuyé ici notre unité, l'IRSS, à pouvoir renforcer ses capacités en termes humains. et même je prendrai globalement l'ensemble des trois pays. Parce que pour l'ensemble des trois pays, c'est quand même à peu près trois PhD qui ont été formés pour l'ensemble des trois pays, un dans chaque pays et cinq masters. Les équipements de laboratoire, on en a bénéficié puisque c'est quand même quatre équipes et pour ne pas avoir des résultats disparates ou des résultats contradictoires à cause peut-être des équipements qui seraient peut-être différents, nous avons eu à acquérir à peu près les mêmes appareils qui fonctionnent de la même manière, qui ont la même sensibilité et la même précision. Donc on a eu pour l'hématologie des appareils des automates, on a eu des appareils pour la biochimie parce que quand on fait les essais cliniques, il faut rechercher les effets secondaires immédiats, qu'ils soient biologiques ou qu'ils soient cliniques, on doit les rechercher. Et donc on a utilisé tous ces appareils pour le suivi des patients et pour justement le bien-être des patients lorsqu'ils entrent dans l'étude. Dans la mission de coordination, il s'agit, comme vous le savez, l'étude est menée sur un site. Vous avez donc des équipes également à la fois cliniques, biologiques et pharmacies qui interviennent au cours de cette étude. Pour le coordonnateur d'études, il s'agit donc pour lui de pouvoir manager toutes ces différentes équipes, chacune dans la tâche qu'il a assignée, pour que le projet et les activités qui sont conduites puissent être conduites vraiment dans les meilleures dispositions, avec une meilleure cohésion pour atteindre les meilleurs résultats que le projet s'est fixé. Donc dans ce cas, il s'agissait pour moi de coordonner toutes les équipes cliniques, pharmacies et de l'abattoir pour la gestion de nos données sur le terrain. Il s'agissait pour le réseau de faire le développement de deux médicaments antipaludiques. Ces deux médicaments sont l'artosinate pironaridine et l'autre médicament, c'est la dihydroartemicinine pipiracine. Le réseau a étudié ces médicaments sur toutes les tranches d'âge et c'est ça aussi l'avantage. Et c'est ce qui nous permet de dire qu'effectivement, ils sont efficaces et bien tolérés et peuvent être pris de manière répétée au niveau de toutes les tranches d'âge. Et comme vous le savez, aussi pour monter une telle étude, il va falloir avoir un nombre scientifiquement valable de patients qu'il fallait recruter. Donc lors de cette étude pour le réseau, pour montrer l'efficacité et la tolérance dont je vous parle, il a fallu que nous étudions ces 4722 personnes. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons de bons médicaments contre le paludisme, mais nous nous attendons à ce qu'au fil du temps, comme ce fut le cas avec la chloroquine, comme ce fut le cas avec d'autres médicaments contre le paludisme, que ces nouveaux médicaments également, le parasite, réussissent à développer des résistances contre ces nouveaux médicaments. C'est pour cela que nous, en tant que chercheurs, notre ambition et notre rôle, c'est de prendre de l'avance, c'est de développer des médicaments nouveaux, afin que, non seulement augmenter le choix thérapeutique, mais aussi de nous apprêter au cas où les médicaments actuels perdent leur efficacité, que nous ayons de nouveaux médicaments à proposer aux décideurs politiques pour la prise en charge des cas de paludisme. Des séances de restitution ont eu lieu sur tous les sites où l'étude a été menée. Les populations reconnaissent une baisse significative des cas de paludisme. « Bien avant cette activité, il y a beaucoup d'enfants tombés malades de paludisme et développés de paludisme grave. Ainsi, depuis quand la recherche a débuté ici, cette proportion a considérablement diminué, voire même s'est annulée. Tout le monde s'est senti en bonne santé et sans frais. » « Avant l'arrivée de Wanekam, nous rencontrions beaucoup de difficultés en ce qui concerne les problèmes de santé de nos enfants. Mais depuis son arrivée, nous remercions Dieu car elle nous est vraiment utile. Nos maris ne rencontrent plus de difficultés sur le plan financier. On peut faire consulter nos enfants à tout moment. » « Depuis leur arrivée ici au village, nous remercions Dieu car le paludisme a connu une réelle perte de vitesse. Chez nous ici, le professeur Jimde et ses collaborateurs ont fait le travail comme il se doit. » « Donc MMV est une organisation non-gouvernementale dont le but principal est de développer des médicaments antipaludiques en collaboration, en général avec l'industrie pharmaceutique d'un côté et avec des universitaires de l'autre côté. L'intérêt de cette collaboration était, en premier lieu, de travailler avec une grosse équipe de chercheurs et d'universitaires d'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Burkina Faso et de Guinée. Et d'un autre côté, comme c'était une étude antipaludique et qu'ils avaient besoin de médicaments antipaludiques, il y avait une demande pour une collaboration avec l'industrie pharmaceutique et nous avons fait le lien entre les deux. Le projet était très ambitieux, avec une très grosse étude, avec un nombre très élevé de patients. C'était un très gros challenge et je pense que ça a été très positif au bout du compte. » C'était un projet qui a été un projet avec une très grande équipe dans l'Europe et l'Afrique. Et l'un des aspects qui a été le plus positif et le plus élevé pour nous, ce sont les nouvelles friendships que nous avons fait avec les collaborateurs africains et, bien sûr, nos collègues Européens. Le rôle que nous avons pris en auparavant, c'était le rôle de molecular génétique, en faisant de l'épidemiologique, sur les marques des marques, mais aussi en appliquant une nouvelle développée quantité de PCR approche, pour voir comment les drogues réduisent le nombre de parasites dans les maladies de maladies de maladies. Mon rôle dans l'Ouanacom project était de développer molecular assais pour aider à étudier l'efficacité d'ACT en l'Ouanacom. J'ai aussi participé dans le Capacity Building. Le Capacity Building était principalement focussé sur le traitement d'Africains de partenaires sur quantité de maladies de maladies de maladies de maladies de maladies de maladies. J'ai aussi réalisé que, dans ce field de recherche, nous avons des expériences et expériences et donc, nous avons développé une eagerness pour développer un joint venture including, de course, high-quality research dans le field, dans le domaine de clinique et dans le domaine de biologie. Et, nous avons développé ça dans le cadre de PhD programmes et des questions 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 d'abord, nous ne savons pas où nous avons été prêts pour cette joint venture et ensuite, l'opportunité a été appelée avec un appel à l'EDCTP qui très m'aussi à l'interesse ou à l'orientation et ce n'est pas l'EDCTP programme sur les trials cliniques et ce n'est pas aussi que nous avons plusieurs partenaires en dehors de nos deux pays donc, finalement, c'est devenu un consortium de, comme vous le savez, d'autres pays africains avec un couple de pays européens. Nous terminons donc une aventure qui a été exaltante à plusieurs égards, en effet, compromis grâce à ce travail. Deux nouvelles combinaisons thérapeutiques à base d'artémicinine viennent enrichir l'arsenal thérapeutique pour la prise en charge du poliudisme non compliqué en Afrique subsaharienne. Nous avons significativement amélioré les compétences de nos différentes équipes. Nous avons renforcé l'infrastructure de recherche tant dans nos bases respectives que dans nos villages d'études. Nous avons créé un réseau de recherche dans la sous-région, un réseau qui fonctionne pratiquement comme une seule et même équipe transnationale. Et durant les sept dernières années qu'ont duré le projet, nous avons créé près de 200 emplois directs. En résumé, au-delà de la recherche proprement dite, ce fut un véritable projet de développement pour la sous-région. tout cela n'aurait pas été possible sans le travail acharné de nos chercheurs et équipes de soutien, de tous nos collaborateurs, la franche collaboration de nos populations d'études, le soutien sans faille de toutes les autorités sanitaires, financières, politiques, depuis notre hiérarchie jusqu'aux plus hautes autorités de nos pays respectifs, l'appui financier de nos gouvernements respectifs, de EDCTP et de MMV. A tout ceci, nous disons merci. ! ... ... Sous-titrage FR ?